Lorsqu'on parle d'investir, on utilise le « nous ». Pourquoi est-ce qu'on utilise le « nous » ? C'est parce que dans le processus d'évolution, nous avons trois étapes par lesquelles tout le monde passe. La première étape, c'est celle de cet enfant qui est en train de bénéficier du lait de sa maman. On appelle cette étape l'étape de la dépendance. Cet enfant dépend de sa maman pour se nourrir, pour se déplacer, pour se vétirer, et même pour exister. Mais il ne va pas rester à cette étape tout le temps. Donc, c'est la première étape. Après cette étape, il y a l'étape de l'indépendance. Cette étape commence très tôt. Est-ce que quelqu'un connaît dans la salle l'âge à partir duquel un enfant commence à se masturber ? Quelle idée ? Un an ? Un an ? Un an ? Un an ? Deux ans ? Deux ans et demi. En moyenne, trois ans. À partir de trois ans, les enfants se masturrent déjà. Ça veut dire qu'ils savent déjà qu'en stimulant leur organe sexuel, qu'ils auront des sensations. Ils le font déjà. En général, un an. À partir de trois ans aussi, l'enfant commence à vouloir se laver seul. Ça veut dire que quand vous partez à la douche avec l'enfant, vous voulez mettre du savon sur sa tête, vous voulez le laver, vous voulez le verser au suivi, il commence à vouloir le faire seul. Il commence à vouloir verser le suivi seul. Il commence à vouloir ouvrir le robinet seul. En fait, c'est la deuxième étape qui commence déjà, c'est-à-dire l'indépendance, qui atteint son point d'achèvement pendant l'adolescence. Parce que pendant l'adolescence, l'enfant veut avoir sa chambre seul. Il veut commencer à avoir ses affaires seul. Il veut commencer à exister sans forcément que ses parents ne soient toujours là pour lui dire ce qu'il doit faire. Ça, c'est l'étape de l'indépendance qui se matérialise dans plusieurs dimensions. Elle peut être sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Et c'est même parfois à cet âge aussi que l'indépendance se fait sur le plan religieux. Ça veut dire que vous allez voir un enfant qui a grandi dans une famille catholique, mais qui décide de changer d'obédience religieuse. Parce qu'il estime que ses parents n'étaient pas assez intelligents. Lui, il trouve qu'il doit être un musulman. Parce que c'est mieux pour lui. Là, nous sommes dans la deuxième étape. Et le gros problème que nous avons, lorsque nous souhaitons investir, c'est le fait que nous restons parfois à la deuxième étape jusqu'à 40 ans. 50 ans, 60 ans, 80 ans, parfois 100 ans. Parfois, nous mourrons même à la deuxième étape. Et ça se matérialise par des phrases du style, je veux être indépendante. Je ne veux plus dépendre de mon âme. Je veux être indépendante sur le plan financier. Vous entendez les personnes dirent ce genre de phrases à 5 ans, à 60 ans, à 70 ans. Ça veut dire que ces personnes sont restées des adolescentes. À la fois jusqu'à leur monde. Parce que le processus évolutif ne s'arrête pas à l'indépendance. Parce qu'après l'indépendance où on utilise le jeu, je veux avoir ma chambre. Je veux avoir mon téléphone. Je veux avoir ma voiture. Je veux avoir mon entreprise pour être indépendant. Je ne veux plus dépendre de mon patron. Je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Très amusant. Je veux être libre. Je ne veux plus être esclave. C'est amusant parce que ça montre à quel point parfois les animités sont ignorants. Et ignorants de leur ignorance. Lorsqu'on se retrouve avec des personnes de 75 ans qui continuent de dire je veux être libre. Et j'ai envie de leur poser la question Qui est libre? Est-ce que vous pouvez citer une personne qui est libre? Est-ce que l'ancien président américain Donald Trump, non Facebook, a supprimé ses comptes, est libre? Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président des États-Unis, en exercice ses fonctions, se voit bannis des réseaux sociaux américains. C'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Jusqu'à être obligé de créer son propre réseau social et d'en faire la promotion. Pour que les gens les suivent. Et toi qui as un palmaillot, tu veux être libre. C'est bravo, je pense qu'on peut apprécier pour toi. Et te souhaiter beaucoup de courage dans ton... Dans ta volonté de devenir libre et d'indépendant. Personne n'est libre. Personne n'est indépendant. Personne ne choisit ce qui lui plaît. Personne. Il y a un petit exercice philosophique que nous faisons régulièrement à la Startup Academy. Et il consiste en quelque chose de très simple. Quand je rencontre quelqu'un, je lui dis Pourquoi tu as porté ce costume? Il dit, c'est parce que ça me plait. Je lui dis, comment est-ce que tu sais que ça te plait? Il dit, non moi ça me plait bien. Je lui dis, et si c'était parce que tu n'as pas d'autre costume? Peut-être que tu as choisi celui-là parce que tu n'as pas assez de costume. Il y a peut-être d'autres costumes qui tiraient mieux que celui-ci. Mais tu n'as pas assez de moyens. C'est pour ça que tu choisis dans un choix qui dépend de tes moyens. Donc tu ne choisis pas. Si tu as dix verts de chaussures, et le matin tu te lèves, tu prends une, tu portes. Est-ce que c'était un choix? En réalité, non. C'est un choix qui est conditionné par le fait que tu ne pouvais pas choisir une paix de chaussures parmi celles que tu n'as pas. Je vais prendre un autre exemple. Demain c'est dimanche, les élections ici. Les gens auront choisi l'un des deux. Est-ce que c'est un choix? Non, ce n'est pas un choix. Parce que ce n'est pas vous qui choisissez, c'est ce qu'on doit choisir. Donc ce n'est pas un choix. Si c'était un choix, vous devez choisir vous-même. Si c'était un choix, vous pourriez choisir que ce sera valet le président de la République. Parce que c'est votre choix. On décide que nous, on souhaiterait que ce soit valet le président. Mais sauf que demain, vous allez aller dans l'isoloir et on n'aura que deux choix possibles. Et ces choix ne sont pas choisis par vous. Et même ceux qui sont au premier tour n'ont pas été choisis par vous. Donc, pour moi c'est, si on veut utiliser un euphémisme mascarade, personne ne choisit. Même quand on dit que vous voulez investir en Afrique, ce n'est pas un choix. C'est parce que ça ne vous plaît pas de vivre ici.